Bonjour à tout le monde, donc préalablement je voudrais tout simplement dire que ce dont on va vous parler c'est un témoignage, pas forcément un exemple à suivre et encore moins un modèle à essayer d'imiter. Je pense qu'il faut le voir avec une certaine molestie. Donc l'exploitation dont je vais vous parler a été constituée un peu par passion par l'élevage, on est un peu dans le profit de ce qu'on a dit, de l'élevage et des chevaux. Elle est adossée disons sur l'exploitation de 80 hectares au total, comportant des céréales, donc une vingtaine d'hectares qui sont réservés actuellement aux prairies. L'activité principale étant une pépinière d'une trentaine d'hectares spécialisée à la production de magnolia. Elle est située en vallée de Sable, si vous voulez, en zone de coteau du Gers, elle est située sur des terres assez hétérogènes, plutôt profondes, à potentiel agronomique assez intéressant pour la région, à proximité de Toulouse, au nord-est de Toulouse, tout près du Gers. L'historique de l'exploitation, très rapidement. Ce projet qui a démarré un peu dans ma tête en 1998, pour des raisons que je vous indiquais, mais aussi pour des raisons de non-rentabilité de la partie céréalière de l'exploitation. J'ai commencé effectivement avec une poulinière, mais très vite, j'ai eu l'envie, disons, d'avoir une association avec une exploitation contiguë, qui voulait aussi se lancer dans l'élevage. Je pense que cette association m'a permis, effectivement, de démarrer par une aide de quelqu'un qui avait déjà des compétences équines, qui avait du matériel, donc un souci de diminution forcément des charges de structure. Je n'ai pas eu besoin d'acheter de matériel spécifique, et c'était quand même cette approche très importante. Et puis une recherche en commun de sujets, enfin de poulinières, qui avaient quand même un intérêt créatif important. Bon, après, donc, on est passé, comme vous le voyez, à deux poulinières anglo-arabes. Petit à petit, j'ai glissé plutôt vers une production de jument, enfin mixte, avec une dominante selle française. Je m'étais un peu emballé, disons, jusqu'en 2006, pour arriver à six poulinières. Et aujourd'hui, donc, il y avait une volonté un peu de réduire vers trois poulinières, trois, quatre poulinières. Et disons que ce qui a pêché dans notre travail associatif avec le domaine de Fleire, c'est un peu peut-être la partie valorisation des chevaux, où on a pris deux voies un petit peu différentes. Mais j'ai continué aussi, là, avec une société, une exploitation qui s'appelle Abaco, qui par chance s'est installée juste à côté de moi, et qui m'a permis d'avoir une autre vue sur la valorisation, et qui m'a apporté, comme vous le verrez, disons, un petit peu plus de confort sur la valorisation et sur la rentabilité. Donc la volonté, comme je vous le disais, était toujours d'avoir une structure très légère. Vous verrez, dans les installations, c'est vraiment très léger. De faire une organisation des paddocks et des prairies très commodes, qui me permettaient, par ce couloir central, de bouger mes chevaux tout seuls pendant très longtemps. C'est vrai qu'il y avait une certaine commodité, une certaine concentration de le zone d'herbage, et donc une exploitation en pâturage. Après toutes les parties, disons, boxe, que vous allez voir par la suite, C'est vraiment des structures, il y a une couloir centrale, comme vous voyez, qui est arborée, qui a été arborée avec facilité, puisqu'on était pépiniériste. Mais après, disons, tout le reste des installations, ce sont des installations sommaires, malgré tout solides, mais qui permettent, si vous voulez, une réduction des coûts et des charges de structure relativement fortes. On a une toute petite carrière, et qu'actuellement, on l'utilise pour tester les chevaux, et aussi, depuis quelques années, pour sortir les petits poulains qui sont à l'intérieur, les poulains de Simon. Concernant le système fourragé, l'exploitation, donc, à 16,7 hectares de prairies temporaires, essentiellement des graminées, mais avec un petit peu de présence de légumineuses, lotiers ou luzernes. Sur ces 16,7 hectares de prairies temporaires, 2,5 hectares sont consacrés uniquement à l'enrubanage. 6,2 hectares servent de pâture au printemps, donc, de mi-mars jusqu'à mi-juin. Et 8 hectares sont fauchés, donc, en première exploitation. Sur la période estivale de mi-juin à mi-septembre, les parcelles qui étaient précédemment fauchées sont utilisées en pâture, ce qui porte la surface de pâturage pour le troupeau à 14 hectares. Et pendant cette période estivale, comme nous sommes en zone relativement sèche l'été, il y a un apport complémentaire systématique de foin. Ensuite, à l'automne, donc, du 15 septembre jusqu'au 15 novembre, l'ensemble de la surface est également, les 14 hectares sont toujours ouverts à la pâture, avec un apport plus épisodique en foin, en fonction de la pluviométrie et de la pousse de l'herbe. Concernant les récoltes, que ce soit sur les hectares fauchés ou les hectares enrubanés, on est à un rendement d'à peu près 3,8 tonnes de matière sèche hectare. Et la fertilisation, alors, on va considérer que deux années sur trois, on a un simple apport de perluré avec 50 unités d'azote hectare, et à peu près une année sur trois, un apport d'engrais complet du 3x17. Donc, phosphopotacique, en plus de l'azote. Et sur l'exploitation, 22 tonnes de matière sèche de foin sont vendues, enfin, on va dire plus à la place de vendues, il vaudrait mieux dire échangées contre récolte, puisque c'est l'EARL de Fleire, donc l'exploitation voisine, qui assure tout le chantier de récolte sur l'exploitation, en échange de quoi, ils se mettent d'accord sur un tonnage de foin qu'elle récupère, ce qui a permis à M. Delevers de n'avoir aucune charge de mécanisation sur l'exploitation. Donc, vous voyez ici le troupeau des juments poulinières qui est en consommation d'enrubanés. Alors, cet enrubané, on le verra sur la diapositive suivante, est utilisé uniquement l'hiver. En ration hivernale, avec un système, donc une plateforme d'alimentation qui a été construite à la limite entre le paddock d'hiver des poulinières et le paddock des poulains, ce qui permet avec un système de clôture mobile, de laisser un accès pendant 12 heures aux poulinières, puis un accès pendant 12 heures au lot de poulains de 18 mois et 2 ans et demi. Ce système permet de terminer la consommation de la balle d'enrubané qui est ouverte en moins de 5 jours, ce qui permet une bonne qualité, une bonne appétence du produit. Donc, vous avez ici les rations hivernales. Donc, les poulinières ont de l'enrubané, donc en accès pendant 12 heures par jour, avec une consommation estimée à 7 kg de matière sèche, du foin qui est à disposition à volonté sous la stabulation libre, et de l'orge aplatie et du complément minéral vitaminé à 2,7 kg brut par poulinière. Les poulains de 18 mois et de 2 ans et demi reçoivent eux aussi 6 à 7 kg de matière sèche d'enrubané, du foin toujours à volonté en stabulation, et de l'orge aplatie et du CMV à raison de 2,7 kg brut. Les poulains de l'année, donc les poulains sevrés de 8 à 12 mois, sont eux au foin à volonté, 50% graminé, 50% légumineuse, et de l'orge aplatie à raison de 3,5 kg brut. Si on regarde sur les consommations à l'année par UGB, on est pour le foin à 1,42 tonnes de matière sèche par UGB, 0,65 tonnes de matière sèche d'enrubané, et pour le foin, on est à 950 kg par UGB, avec un prix de concentré à 19 centimes le kilo, ce qui représente un coût de concentré de 180 euros par UGB. En ce qui concerne l'alimentation concentrée, c'est essentiellement de l'orge, qui est acheté en vrac à à peu près 15 centimes le kilo, qui est livré par 5-6 tonnes et stocké sur l'exploitation en big-balleur, que vous voyez là sous un hangar. Il est repris et utilisé aplati. Il y a en complément, enfin cette année-là, il y avait en complément un peu exceptionnel, parce que d'habitude l'exploitation ne fonctionne qu'avec de l'orge, il y avait en complément 2,5 tonnes d'aliments du commerce, qui avaient été achetés à 531 euros la tonne, et 200 kg de CMV. Donc comme je vous ai expliqué, cette installation d'élevage avait été faite en collaboration avec le ARL de Fleyr. Donc je pense qu'on peut, au point de vue pratique, si vous voulez, les poulains, nous avions en copropriété, donc deux juments, voire trois à un certain moment, dont les poulains étaient effectivement aussi en copropriété. C'est vrai que cette formule, comme je le disais, nous a beaucoup aidés dans le choix, dans l'organisation, dans la gestion de projets, et je trouvais ça très intéressant, mais aussi dans la manipulation des chevaux, dans une coopération, comme on le disait au site, qui était très forte au niveau de la production de foin, et tout ce qu'on peut imaginer autour de l'insémination, enfin, une entraide assez intéressante. Les avantages de cette coopération, c'est ce que je vous disais, donc ça permet effectivement, surtout dans la phase de démarrage, d'aller peut-être un peu plus vite. Ça fait aussi une émulation dans la découverte, une économie de charge, et une économie de temps aussi sur l'entraide, ça on l'avait à peu près déjà signalé. La limite de cette coopération, telle qu'elle est apparue au bout de 7-8 ans, c'est que, bon, c'est vrai qu'on peut, les préoccupations de chacun, l'élevage de l'ARL de Frey est beaucoup plus important que le mien, avec une diversification, il y a un club, ils sont rentrés dans l'insémination, et une volonté des successeurs aussi, d'être peut-être un petit peu plus autonome, et on a buté un tout petit peu sur la valorisation des poulains, pour continuer à le faire en commun, et je crois qu'on a eu quelques années de fautement, mais bon, on continue quand même à collaborer sur l'autre part, mais pour la valorisation des poulains, chacun est parti dans son sens. Donc, moi, le sens que j'ai utilisé, c'est qu'il y avait donc un cavalier qui s'est installé, tout à fait, qui est absolument contigu de mes terres, et donc on a entrepris une collaboration assez originale, donc, bon, qui vient de naître il y a deux ans, mais qui m'a permis, disons, de faire une bien meilleure année économique cette année, et maintenant aussi, on a une collaboration sur le remplacement, quand je suis absent de l'élevage, pour suppléer, en mon absence, au point de vue nourriture. Donc, c'est une coopération qui s'est engagée sur des bases saines, bien sûr, basées énormément sur la confiance, mais qui peuvent être aussi un moyen, disons, de mieux valoriser, de diminuer les coûts. Si vous pouvez conclure, s'il vous plaît. Donc, sur les résultats économiques de l'exploitation, donc, il faut signaler, comme vient de vous le dire, monsieur Delevers, que si on reprend, là, je vous présente les résultats économiques 2010, en 2008 et 2009, l'excédent brut d'exploitation était négatif, et grâce à cette coopération avec, donc, le cavalier qui est installé sur l'exploitation voisine, et à l'accord qu'ils ont eu ensemble sur la valorisation des poulains, on arrive en 2010, ça a porté ses fruits, puisqu'en 2010, on a eu de bien meilleurs résultats sur les ventes de produits. Donc, sur les ventes de chevaux, 65 500 euros, donc, une moyenne de 8 200 euros par cheval vendu, 4 ont été vendus entre 5 et 7 000 euros, et 4 ont été vendus entre 10 et 15 000 euros. Les primes liées aux chevaux, c'est-à-dire les primes passe des poulinières et les primes de concours de modèles et allures représentaient 1 700 euros, et des aides liées aux surfaces représentaient 5 100 euros. Côté charge animale, donc, le concentré, 3 620 euros. Achat de fourrage, ça avait été particulier, donc, cette année-là, il avait fallu acheter du fourrage, ce qui est exceptionnel, parce que, d'habitude, l'exploitation est autonome. Il y avait eu 13 tonnes de matière sèche de foin achetée pour 1 290 euros. Le poste reproduction représente 8 000 euros. Les frais vétérinaires, 6 000 euros. Les frais d'élevage divers, 2 700 euros. La maréchalerie, près de 4 000 euros. Et donc, le poste qui peut paraître important, mais qui a généré, de l'autre côté, des ventes de chevaux beaucoup plus significatives que d'habitude. Donc, tout le poste débourrage, et commercialisation, donc, frais, valorisation des frais de vente, de commission sur vente, faite par le cavalier voisin, qui représente 29 000 euros. Donc, tout le travail des poulains, les sorties en compétition, et les commissions sur vente. Les charges fourragères, donc, ça, c'est lié à l'enrubanage, 380 euros. Et des charges de structure, on vous l'a dit, très faibles, liées à, eh bien, un minimum de charges en bâtiment, et zéro charge de mécanisation. Donc, des charges de structure de 2 800 euros, qui permettent d'arriver à un EBE de 14 000 euros. Un petit dernier mot de conclusion, en forme de clin d'œil. C'est qu'en fait, mon premier conseiller, quand j'ai acheté des chevaux, ça a été à l'Injam, que certains connaissent bien ici. Il m'a dit, t'inquiète pas, ça marche pas, mais tu verras, dans quelques années, ça va vraiment passer, donc t'as pas de soucis à se faire. Bon, effectivement, j'ai bien vu que ça se passait comme il me disait. Mais heureusement, j'avais pris mes réserves, et je lui avais dit, je t'avertis, s'il y a des déficits, tu seras obligé de passer à la caisse, et de compenser ce qu'il a fait. C'est pour ça que vous comprenez qu'à son âge, il est encore obligé de travailler. Merci.